yo la famille bienvenue dans cette chaîne aujourd'hui une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on va s'occuper de la ceinture de sécurité on va mettre tout ça en format sport si je peux faire ça comme ça c'est parti bon les gars j'ai commandé une ceinture de sécurité en jaune comme ça parce que comme tu connais ma voiture elle est un peu personnalisé en jaune j'ai fait des rappels un peu partout en jaune à l'intérieur les aiguilles etc du coup j'ai commandé ça sur un site allemand c'est celle là la ceinture et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le démontage et comment installer tout ça c'est parti du montage ici du coup on va faire la même chose de l'autre côté je vous montrais de a à z comment faire tout ça parce que si du coup je l'ai déjà fait je l'ai pas encore installé parce que c'est en cours parce qu'il faut savoir que c'est pas moi qui qui vais coudre tout ça parce que je sais pas le faire il faut que ce soit fait par un professionnel entre guillemets mais comme moi j'ai sa disposition du coup c'est parfait bon pour ce faire il faut démonter il faut démonter tout le toute la garniture qui est ici mais il faut d'abord rabattre le siège avant évidemment vous rabattez le siège au maximum ah oui j'ai oublié de préciser les gars avant de faire toutes choses parce que la ceinture de sécurité elle est branchée aux airbags du coup faites attention de toujours débrancher la batterie c'est impératif si vous voulez pas que l'airbag vous explose sur la gueule du coup vous rabattez au maximum et là maintenant on va enlever tout ça on va enlever tout ça voilà il ya le rouleur qui est juste ici là là le rouleur qui juste ici c'est fixé ici et c'est fixé ici et et le et en bas du coup on va commencer par enlever tout ça on va d'abord enlever cette garantie sur qui est juste ici là pour avoir accès à un meilleur accès aux rouleurs on va juste le le décaler c'est super simple à faire c'est juste fixé c'est pas la peine de l'enlever entièrement parce que c'est fixé ici aussi vous mettez juste sous le côté pendant un petit instant vous prenez une clé de 17 17 vous allez venir je vous le décalé légèrement cela vous décalé légèrement vous prenez que les 17 en mer je suis en train de serrer vous l'enlever vous le dévissez légèrement gentiment ensuite vous vous arrêtez vous avez ici là ça là c'est ce qui est connecté à la ceinture c'est à dire que si ça c'est pas si ça c'est pas branché c'est un accident bas il ya un risque que ça que la ceinture ne bloque pas si je dis pas de bêtises dites moi ça en commentaire si c'est ça ou pas du coup pour enlever ça et vous faire un tour de vis plat du coup vous l'enlever hop vous tirez pas comme un bourrin dessus parce qu'il faut pas le péter si vous le pétez vous êtes dans la merde vous tirez légèrement vous le déclipsez légèrement vous mettez sur le côté vous enlevez ici aussi là sur le crochet ici vous l'enlevez comme ça gentiment tout en faisant attention ensuite vous finissez de dévisser la grosse vis hop et là vous avez plus qu'à le déclipser comme ça voilà jusque là ça va c'était super simple à faire donc là les amis va falloir faire très attention parce que il ya deux côtés quand vous regardez bien il ya ce côté ci et ce côté à ce côté là c'est le côté où il ya tout où il ya le rouleur les billets etc c'est le côté qui fait l'effet ressort si vous voulez c'est le côté qui fait l'effet ressort il faudra absolument pas toucher à ce côté parce que si vous l'enlever bah c'est une galère pour remettre j'ai déjà si c'est une galère à remettre du coup on va toucher que ce côté là où il ya le petit truc jaune ici ce qu'on va faire c'est que on va tout bêtement enlever les crochets qui est ici on va enlever les crochets ici on va enlever tout simplement les crochets ici là comme ça je vous montre comment c'est l'intérieur hop évidemment là c'est pas fini va falloir enlever ça vous appuyez tout simplement sur c'est pas très compliqué comme tu peux le voir ça sort d'autre côté tu tires et je le garde toujours faut pas jeter parce que tu auras besoin de ça pour remettre ça de tout enfin pour remettre ça à la fin et voilà et quand vous regardez bien c'est c'est tout ça qui permet de faire le rouleur enfin le l'engrenage du roulement etc du coup une fois que tu as fait ça il faudra enlever ici l'appareil que tout à l'heure faudra enlever ça ici là tout un appuyant dessus pareil tu fais ça ici aussi et ici ensuite tu auras plus qu'enlever mais avant de faire ça on va d'abord enlever tout ça on va enlever carrément la chaîne comme ça ça a beaucoup plus à l'aise bon vous avez juste vous avez jusqu'à tirer dessus hop super simple et vous enlevez ça c'est une c'est une taille 40 celle là là moi j'appelle ça une clé étoile moi je sais pas c'est comme ça bref on s'en fout du coup vous mettez la clé vous dévissez c'est assez serré quand même c'est serré assez fort quand même voilà ensuite vous avez celui-là enlever je crois que c'est du 10 je suis pas sûr ouais c'est du 10 du coup restez jusqu'à la fin de la vidéo vous regardez bien les vis vous n'avez plus qu'à l'enlever il faut savoir que le truc il est enclenché comme ça il faut juste soulever et enlever c'est super simple voilà vous l'enlevez comme ça ensuite il faudra juste enlever ici vous avez une partie en métal ici vous avez juste qu'à le relever comme ça vous appuyez vous enlevez et voilà du coup les amis comme je vous l'ai dit vous avez ça ça et ça à enlever vous vous prenez un truc de la même taille un coup où ce que vous voulez vous appuyez dessus en fait et faites attention de ne pas perdre moi je suis con parce que là il ya des trous du coup je fais pas trop attention mais vous appuyez dessus et normalement il descend de l'autre côté c'est pas beau ça je l'ai fait tomber ah non il est là heureusement il est là du coup vous en vous enlevez ça vous faites pareil pour le dernier vous faites tomber aussi du coup quand vous avons enlevé ça vous n'avez plus qu'à soulever à relever légèrement faites attention parce que du coup il n'est plus bloqué vous voyez quand on se tire donc du coup les gars il va falloir juste soulever la partie verte ici là hop et là vous avez le mécanisme en fait si vous voulez quand la ceinture elle tourne vite vous avez cette partie là ici là qui vient je vous montre qui vient se bloquer ici hop et c'est ce qui bloque la ceinture en fait c'est ce qui empêche la ceinture de rouler parce que quand vous l'enlever bah du coup voilà du coup les amis on se retrouve à l'intérieur avant de faire quoi que ce soit sur la ceinture jaune ici là celle là on va d'abord dérouler celle là la ceinture noire on va la dérouler au maximum on va la dérouler au maximum comme ça du coup les amis nous font un truc pour bloquer ici là hop comme ça quand vous déroulez bien vous le bloquez comme ça pour ne plus qu'il bouge vous allez juste venir prendre la ceinture ici à l'intérieur vous allez essayer de le relever comme ça hop faites attention parce qu'il y a une pièce importante à l'intérieur hop vous allez venir le relever comme ça vous vous en foutez si vous abîmez l'ancienne ceinture c'est pas très grave parce que normalement vous le changez et du coup voilà à l'intérieur comment ça se présente c'est comme ça vous avez ça là ici hop là c'est pas que je me coupe vous avez cette pièce là qui est très importante parce que c'est la pièce qui permet de bloquer la de bloquer la ceinture à l'intérieur pour que ça ne bouge plus du coup il faudra refaire exactement les mêmes choses ici la même couture qui est ici du coup ne faites pas ça chez vous si vous êtes si vous n'êtes pas équipé ou si vous ne savez pas comment faire ne le faites pas chez vous donc après avoir après avoir enlevé ça on va remettre la ceinture exactement comme elle était on va tirer comme ça hop là comme ça on va tirer on va tirer du coup les gars on va dérouler la ceinture comme ça je vais la mettre à la même hauteur elle est un peu plus longue ce qui est normal parce que comme c'est cousu ici et là bas c'est la longueur qu'il faut donc voilà on arrive ici et qu'est ce qu'il faut faire maintenant on va regarder exactement comment sont posés les comment sont posés les crochets ici et on va remettre ça exactement dans le même sens parce que c'est très important les gars il faut remettre ça dans le même sens sinon vous allez vous allez vous tromper de côté et ça ne rentrera pas à droite ni à gauche il faudra faire attention on va commencer tout simplement par couper ici on va tout simplement couper ici ou sur les ciseaux hop là et on va remettre exactement les pièces dans le même sens on va enlever ça avant d'enlever ça prenez un roper mettez vous un roper bon là je vais le trouer ici à ce niveau là à peu près il faut bien le mettre au centre vous faites un petit repère vous mettez bien au centre parce qu'il va falloir le remettre au même endroit après voilà j'ai mon repère donc du coup je vais enlever cette partie là vous pouvez le casser c'est pas donc une fois que vous avez reçu l'enlever les gars vous allez garder ça mais vraiment les amis c'est très important gardez le dans le même sens c'est celui-là il va rester pareil comme ça et celui-là pareil du coup on va commencer par le dernier comme ça on va le remettre ici on va remettre celui-là ici dans le même sens et on va remettre celui-là ici dans ce sens là c'est très important comme ça ensuite évidemment dans le lot vous avez ça vous en prenez deux du coup celui-là il était comme ça là on s'en fout vraiment du sens sur ce point là on s'en fout un peu du sens hop vous le refaites sortir ici ensuite vous allez le fixer vous allez le fixer comme ça vous allez bloquer tout ça on part avec les dents voilà ensuite quand vous avez tout remis dans le bon sens comme ça il faudra récupérer ça et très important il faudra le mettre dans le même sens toujours du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va couper ici c'est à vue d'oeil pour recoudre tout ça vous faites ça à vue d'oeil hop là comme ça et moi j'ai envie de garder l'étiquette ici de toute façon il y avait left ça veut dire que c'était à gauche côté conducteur du coup pour ce faire vous allez venir plier ça comme ça vous allez venir plier ça en deux comme ça au milieu vous allez simplement prendre ça et le mettre à l'intérieur ici là sur le premier trou vous allez tout simplement le faire glisser comme ça faites attention à ce que le pli soit du bon côté vers le haut comme ça tout bêtement comme celui là exactement la même taille parfait et je vais récupérer l'étiquette j'avais ici hop là et je vais venir le recoudre ici vous prenez une aiguille hop vous le bloquez l'entendant hop là hop là comme ça hop là maintenant on va couper cette partie ici là juste ici comme ça voilà on va enlever la ceinture ici comme ça hop là et on va faire glisser la ceinture jaune à l'intérieur ici comme ça comme c'était donc du coup vous le faites passer deux côté vous le faites glisser vous faites glisser voilà vous le faites glisser toujours vous le récupérez de l'autre côté et voilà le tour est joué donc vous n'avez plus qu'à faire pareil vous allez venir coudre pareil après comme ça à vue d'oeil comme ça et vous allez venir mettre les aiguilles hop là comme ça comme ça bon c'est pas très pro là mais vous avez compris l'idée donc du coup ici comme ça et voilà et voilà le travail les gars une fois que tout est bien fixé comme ça on va venir bloquer cette partie à l'intérieur ou là où elle était à sa place comme ça on va venir bloquer ça comme ça ensuite on va on va le dérouler enfin on va l'enrouler on va laisser se remettre normal on va le chargé hop là une fois qu'il est qu'il est plein comme ça une fois qu'il est plein on va venir prendre la partie verte ici quand vous regardez bien il y a un petit il y a un petit trou fait exprès en fait vous avez un petit bout ici qui ressort vous allez simplement venir remettre ça à l'intérieur comme ça comme ça tout bêtement ensuite vous allez venir remettre tout comme à l'origine voilà remettez les parties jaunes et ensuite vous allez prendre les petites parties jaunes que vous avez enlevé au début vous allez venir les remettre à l'intérieur si je ne galère pas trop je vais commencer par là voilà du coup on va remettre le cache noir ici une fois que vous avez remis les trois vous allez venir remettre les caches noires exactement au même endroit comme ça hop vous cliquez bien et vous remettez le petit bout noir qu'il y avait vous allez venir le remettre ici un plat ensuite vous allez venir mettre ça en position comme ça avant 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 ça vous allez quand même brancher le câble que vous avez débranché vous allez venir le brancher il n'est pas dans le bon sens vous allez venir le brancher comme ça hop vous appuyez en même temps sur sa petite languette jaune hop comme ça ensuite vous remettez vous remettez ça comme c'était au début voilà vous remettez ça comme ça vous revissez on va prendre le bout qui reste ici on va tout simplement venir le fixer ici tirer normalement et voilà le tour est joué hop on va remettre la dernière garniture on va la remettre à l'intérieur ici hop là on va remettre tout ça en place du coup les gars on va faire un petit test pour voir si tout tient bien quand même hop déjà la ceinture elle revient tu vois c'est qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau là c'est quoi ces petites bêtes là voilà du coup la ceinture elle tient super bien ça fait beau en plus Voilà j'ai allumé la voiture Il n'y a aucun souci d'airbag etc Donc mon ami le résultat Attends je vais t'enlever ça de là Le résultat il est là Comme tu as pu le voir Voilà moi je trouve ça fait un super beau rendu C'est vachement cool Puis ça donne un petit côté sport Très léger à l'intérieur Donc voilà Donc si tu ne sais pas comment faire Trouve une personne qui sache le faire Parce qu'il faut savoir que c'est un point très important C'est quand même la sécurité Il ne faut pas rigoler avec ça Il ne faut pas que tu viennes attacher ça comme un con Parce que c'est ce qui sauve des vies Du coup il ne faut pas trop rigoler avec ça Si vous le faites faites le bien Ou faites vous aider par une personne qui s'y connait au moins Et j'avais fait un sondage sur Instagram les amis Le résultat il est là J'avais fait un sondage pour savoir si vous voulez que je fasse Une présentation avec les abonnés Enfin avec vous Pour savoir si vous voulez présenter vos voitures sur ma chaîne Pour que ça fasse d'autres contenus sur la chaîne Je sais que ce n'est pas nouveau Mais si ça peut plaire à plusieurs personnes Tant mieux pourquoi pas Du coup je t'invite à m'inviter sur Instagram Mon Instagram qui s'affiche là Je t'invite à m'inviter sur Instagram Si tu veux participer au programme Et j'ai vu qu'on était de plus en plus nombreux sur la chaîne Non c'est pas mal Si on arrive aux 10 000 abonnés la semaine prochaine Vous êtes chaud ou pas ? Ouais ça serait pas mal Non je rigole bref Mais bon En tout cas Vous avez vu comment faire tout ça Il ne faut surtout pas rigoler avec ça Parce que C'est un point qui est très important aussi Au contre-technique Du coup Voilà Il faut porter cette échange à ça Bon bah moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz